bonjour tout le monde c'est ti aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'internet café super market simulator 2024 et comme vous voyez avant de partir j'ai commandé enfin avant de partir j'ai laissé tourner comme je vous l'ai dit en fait je me suis j'ai tout lancé et je suis parti dans la maison à attendre que le temps passe et du coup bah regardez on a 415 899 dollars et du coup quand je suis revenu pour voir où ça en était j'ai fait le gros gros plein pour être tranquille et résultat aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ben on va augmenter notre cher petit magasin on va verser on va faire une petite machine à sous allez let's go une deux ouhou 10 dollars super c'est le début de la fortune 3 4 et 5 500 allez 510 dollars pour alphi ça allez on va ouvrir et du coup mesdames et messieurs nous allons agrandir notre magasin encore une fois le prochain c'est 560 560 mille alors où c'est qu'on a agrandi ben sûrement là au fond on va voir ça on va voir ça on va voir ça tac ok 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 bah écoutez moi ce que je propose c'est que aujourd'hui on s'occupe du côté supermarché on va voir ce qu'on va mettre en premier on va à ajouter les colonnes enfin le ça là ouah je suis désolé je suis obligé autrement ils vont pas réussir à le faire faut que je dégage la route simplement donc je vais faire au plus vite toute façon on a le temps 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 dégage toi je suis obligé de dégager la route parce que je peux faire aucune commande en fait autrement il va m'emporter mes commandes là bas au fond mais c'est chiant puis en attendant ça nous permettra d'avoir un peu plus d'argent et prévoir pour le prochain agrandissement je suis en train de me poser la question c'est est ce que l'agrandissement du supermarché au bout d'un moment fin des deux derniers est nécessaire ou pas j'ai envie de vous dire je ne sais pas si je m'en peux la question mais je me dis que que voilà il est pas mal grand et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre là faut juste faire en sorte que les les produits bas soit un plus grand nombre quoi oh là 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 comment ça se remplit quoi c'est ouf on va que je peigne aussi je vais mettre les trucs au sol on va y arriver deux galettes j'en ai mangé il n'y a pas longtemps des galettes j'étais trop content des vrais galettes là ils sont trop bonnes préférés c'est galette savoyard là galette et les trucs bien gras qui prennent bien au coeur là j'ai kiffé on va y arriver les gars on va y arriver je fais cela ensuite je vais manger ensuite je vais faire le sol et la peinture ensuite je vais regarder un petit peu comment faire ensuite je reviens voir si je dois les aider ou si ça va être bon alors on C'est parti. Ok. Oula, non. On va allumer tout ça. On va mettre une craque à un vieux. Donc. Si je décale tout par là, est-ce que ça serait utile ou pas ? Absolument pas. Absolument pas. Mais par contre, si je décale tout par là, je vais pouvoir mettre plusieurs... Oh, ça m'a fait peur ! Plusieurs étagères de ça. Différents étagères pour ça. Ok. Ça, je pense qu'on est condamné à laisser comme ça. Ça, je vais l'enlever. Parce que d'une, c'est une petite étagère. Euh... Qui est faible niveau étoile. Donc je vais l'enlever. Qui est faible niveau étoile. En fait, je me dis... un truc que je pourrais y faire un truc que je pourrais y faire c'est vu que ça va continuer par là je pense ça je continue vous voyez hop du coup je mets d'autres étagères là pour mettre produit par produit voilà là aussi et je pense qu'au bout d'un moment en fait cette partie là ou même cette partie là ça va se décaler par là-bas les îlots les îlots vont se décaler par là-bas du coup je pourrais faire un autre îlot qui devrait se situer par là un petit îlot de 2 comme ça ça peut être très bien ou de 4 avec des produits qui se trouvent là genre un truc spécial farine tout ça tout ça je pense qu'il y a moyen et niveau cyber niveau cyber je pense qu'on va décaler au fond et qu'on va ajouter qu'on va peut-être ajouter quelques pc en plus parce que niveau je suis le niveau 48 cyber et il me faut niveau 50 c'est ça pour d'autres arcades ou alors je fais en sorte d'attendre pour les arcades oh si je peux en avoir deux autres là bah voilà on va les mettre on va mettre ceux là niveau 5 étoiles ouais 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 et en premier il me faut la cloison oh mais punaise c'est trop long on va mettre la cloison ça va être pas mal moi je vois le dé on va commencer par le cyber on va commencer par le cyber faut que j'aille buve vite faut que j'aille buve 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 buvons 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 salut Juju alors je vais te prendre à manger je vais te prendre café le café c'est la vie je vous raconte pas j'ai fait une bêtise avec le café vous le savez j'adore le café d'ailleurs si vous voulez me faire plaisir dans les descriptions de la chaîne ou même dans chaque description de vidéo il y a un petit comment ça s'appelle ainsi qu'il s'appelle Throne voilà je demande enfin c'est qui veut souvenir bref c'est parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais enfin quand quand j'avais parlé de mon micro que je voulais changer il y en a beaucoup qui m'ont aimé et qui me disaient t'as un paypal que je te donne de l'argent mais je veux pas c'est gentil mais je préfère à la rigueur recevoir des objets plutôt que de l'argent par moment enfin je me comprends je me comprends et je pense que je vais si vous voulez me faire plaisir il y a la machine à café de mes rêves que je vais mettre dans le trône là et là oh my god vous ferez de moi l'homme le plus heureux du monde mais non je vous les entends vous le faites parfaite c'est uniquement comme ça parce qu'on m'avait demandé d'en faire c'est tout c'est tout mais ouais donc j'ai fait une bêtise avec le café donc j'ai acheté je crois un carton de 10 boîtes dedans de cappuccino de saveurs différentes par chance c'est en promotion mais j'en ai pour l'année vous savez c'est le cappuccino en poudre il est trop bon ah j'ai une saveur noisette c'est trop bon et puis je me suis laissé influencer par un un tiktoker qui adore le café comme moi et qui à la place du mettre du sucre dans son café punaise il met des sirops adéquats pour le café genre sirop noisette sirop chocolat blanc sirop petite épice parfait pour le café etc bah du coup j'ai acheté 3 sirops j'ai pris les offres découvertes parce que c'était moins cher et au cas où j'aimais pas mais punaise je faut que j'arrête avec le café c'est venu une drogue j'en bois un le matin donc au réveil un 11h15 précisément parce que généralement 11h15 je commence à avoir faim donc je prends un petit café pour pas me prendre de grignotage quoi vu que je ne bois pas d'eau donc voilà après j'en prends un pré-mangerie donc c'est à à 13h voilà après j'en prends un à 16h et généralement j'en prends un le soir très léger après manger ça en fait des cafés mais après je prends du café genre cappuccino je prends des des trucs pas trop forts le seul truc fort c'est le à 11h et à 13h voilà bon on va prendre les grignotures éclaison pardon il y en a pas rajouté d'autres non 3 ça ira je pense mais bon je suis sûr que parmi vous il y en a qui boit beaucoup de café non je suis pas le seul ah ok passe par là vous allez bientôt plus pouvoir passer j'ai peut-être une boisson une cloison trop voilà donc ce que je veux c'est décaler tout ça comme ça je commence à décaler pour voir à peu près la place que je pourrais avoir voilà ils sont là ils sont pas je veux C'est parti. On va gagner de la place. On va en gagner. Je crois que je viens d'avoir une idée en déplaçant les bouteilles. Je crois que je viens d'avoir une idée. Je crois que je viens d'avoir une idée. C'est parti. Ok. Ici on va faire un petit renfoncement pour tout le fromage. On va essayer de mettre vraiment un fromage par truc. Et sachant qu'il n'en faut que deux, je pense, qui sont réalisables. Je crois. On va faire un petit renfoncement. Plutôt comme ça. Ça c'est sympa. Je crois qu'il est de travers. Oui il est de travers. Ça c'est cool. On va faire comme ça. On va mettre une mini-coison là. Ça je vais le mettre de côté. Ah bah tiens. Ah bah tiens, une mini-coison. Ah mais je crois qu'elle est trop haute. Non ? Attends on va voir. On va voir si elle est trop haute. Il en faudrait une grande en fait. Il en faudrait une grande que je puisse mettre le fromage. Donc attends le fromage c'est dans quoi ? C'est quel genre ? Ok c'est ouvert. C'est ça non ? C'est la fleur de lotus. Donc c'est celui-là. Il en faudrait deux. Waouh. C'est tellement plein. C'est quoi ça ? Ah ok. Euh... Voilà. Que oui ! Oui. Ouais, 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 ouais. Go away. C'est laquelle celle-là en fait ? Closant de séparation 5, c'est tout ? Ok. On va essayer de garder ça. Trois, ça devrait suffire je pense. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Il faut imaginer que là il va y avoir le passage puisque ça je vais tout décaler. Normalement. Donc là il va y avoir un passage. Du coup là on a le rayon fromage. Ok. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Mais j'étais parti pour faire du cyber moi. Pinaise, on va aller boire encore. On va aller boire. Ils m'ont mangé. Ah ouais mais j'ai pas décalé cyber moi. Bon bah on va continuer super. On va pas finir le super là. On a pas le temps. Ça je vais le ramasser, je vais le mettre ailleurs pour l'instant. Ça je le déplace. On va le mettre ici. Ok là on est d'accord. Est-ce qu'il existe des étagères simples à 5 étoiles ? Non 5 étoiles ça n'existe pas ça fait du 3 étoiles du coup. Et voilà. Du coup là je pourrais mettre. Ouais je vais enlever cette étagère. Je vais en acheter une autre à 5 étoiles. Et celle là je vais l'enlever. Et là on va mettre le sel et le poivre. C'est bon. ... 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